Ce matin, il sera question des signes du chrétien spirituel, des attributs qui caractérisent le chrétien spirituel, du profil. Quel est le profil du chrétien spirituel ? La semaine dernière et depuis deux semaines maintenant, nous sommes occupés à réfléchir sur un certain nombre de choses qui touchent à l'actualité et qui touchent plus précisément à cette notion qu'on découvre dans la parole de Dieu du chrétien charnel, du chrétien spirituel et de l'homme naturel. Alors la semaine dernière, nous avons découvert quatre critères de navigation qui sont absolument nécessaires si nous ne voulons pas partir à la dérive et faire naufrage. Quatre critères de navigation sans lesquels nous allons risquer de faire naufrage. Et la parole de Dieu nous parle de ces critères de navigation. La parole de Dieu, et c'est ce que nous avons entendu la semaine dernière, un petit rappel pour nous replonger, parce que ce matin, ce sera le troisième volet d'un ensemble de messages que j'ai apporté depuis maintenant quinze jours. Premier volet, dans quel type d'embarcation es-tu ? La semaine dernière, qu'est-ce qui fait grandir l'homme spirituel en toi ? Fais grandir l'homme spirituel en toi ? Et ce matin, nous allons découvrir le troisième volet de ce message, c'est quels sont les signes, quels sont les attributs, quelles sont les caractéristiques du chrétien spirituel. Et les quatre critères de navigation que nous avons découverts ce dimanche dernier, c'est fais attention à tes fréquentations et à tes influences. Nous sommes influençables et nos fréquentations peuvent nous encourager à grandir dans la foi, ou au contraire, nous abaisser et nous empêcher d'être dans cette démarche de développement. Premièrement, fixe bien tes objectifs, fixe bien. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a des objectifs, il sait qui il est, il sait qui est son Dieu, et il sait comment faire pour aller atteindre ses objectifs. Troisièmement, place les bonnes priorités dans ta vie. Nous sommes absorbés par toutes sortes de choses qui veulent nous détourner de l'objectif que Dieu a dans notre vie. Et le chrétien spirituel, c'est un chrétien qui est volontaire, qui est intentionnel, c'est-à-dire qu'il va mettre des priorités en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre. « Vie avec les valeurs du royaume de Dieu », c'était la quatrième clé de navigation. « Vie avec les valeurs du royaume de Dieu », « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », dit Jésus, « et tout le reste vous sera donné ». Le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu et qui s'y investit. Et sans ces clés de navigation, malheureusement, nous risquons de faire naufrage dans un monde qui est complètement à la dérive. L'apôtre Paul en parle, 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, il dit ceci, il s'adresse à Timothée, il dit « la recommandation que je t'adresse, Timothée, » Et à la place de Timothée, tu peux mettre ton nom ce matin. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant ». Vous voyez, Paul est un père spirituel pour Timothée et il y a toute une affection là-bas. Mais cette affection-là va encourager Timothée. Cette recommandation, c'est quoi ? « Selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » Si tu ne veux pas ressembler à un bateau qui part à la dérive, si tu ne veux pas ressembler à un bateau qui fait naufrage, alors il te faudra vivre avec ces quatre critères. Ça, c'était la semaine dernière. Et ce matin, nous continuons notre réflexion pour découvrir davantage d'aspects dans l'opposition que l'Écriture sainte nous présente entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Tous les événements qui se mettent en place actuellement dans le monde, absolument tous les événements, nous rappellent que nous sommes dans les temps de la fin. S'il n'y avait jamais quelqu'un qui en doutait, eh bien, lisez, lisez, lisez la parole de Dieu et apprenez à décoder les événements, les événements planétaires autour de nous. Et tout ça, c'est un faisceau de convergence qui nous rappelle sans cesse, de plus en plus, avec toujours plus d'intensité, que nous sommes dans ce que la Bible appelle les temps de la fin. Et cette dérive planétaire, c'est comme ça que je l'ai nommée lors du premier message, je parle depuis quinze jours de cette dérive planétaire, annonce non seulement que le monde, le monde dans lequel nous vivons est malade, et ça c'est le moins qu'on puisse dire, le monde dans lequel nous vivons est malade. Cette dérive planétaire annonce cela, mais aussi que Jésus revient bientôt et qu'il faut être prêt pour aller à sa rencontre. Et la question que je te pose ce matin, c'est, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt pour aller à sa rencontre ? Es-tu prête pour aller à sa rencontre ? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'Église ? Es-tu prêt si aujourd'hui, et je ne vais pas vous effrayer en vous disant ça, mais si aujourd'hui c'était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à aller à la rencontre de ton Dieu ? Voyez-vous, sur les 260 passages qu'il y a dans le Nouveau Testament, 260 chapitres, depuis Matthieu chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, il y a un total de 260 chapitres. Sur les 260 chapitres, il y a plus de 300 passages dans le Nouveau Testament qui annoncent la venue de Jésus. Et plus exactement, il y en a 319. 319 passages du Nouveau Testament annoncent le retour du Christ. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a plus de passages qui parlent de son retour que de chapitres dans la totalité du Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est plus qu'une annonce par chapitre. Ça veut dire que c'est un thème crucial, un thème fondamental, un thème vraiment important. Alors, si vous êtes prêts et que vous avez le temps ce matin, on va lire et méditer les 319 passages. Vous êtes prêts ? On va lire les 319 passages. La fin du culte est annoncée pour environ 23h30 ce soir. Alors, bien sûr que non, j'ai sélectionné certains passages. Il y a quelqu'un qui dit « Ok, on reste ensemble et on va jusqu'à 23h30 ». Alors, ce matin, on va se focaliser principalement sur l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu qui nous parle de, dans les chapitres 24 et 25 plus particulièrement, qui nous parle de ces événements, de la fin des temps. Et vous allez voir qu'on va mettre en corrélation ce que Jésus dit sur la fin des temps et son retour avec le chrétien et le profil du chrétien qui est prêt pour aller à sa rencontre. J'enlève tout le suspense, comme avec l'histoire du film. Le chrétien charnel n'aura pas part à l'enlèvement de l'Église. Donc, on fixe déjà les choses dès le départ. Chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. sont entièrement, sont deux chapitres entièrement consacrés à la fin des temps. Jésus va entièrement consacrer tout son temps, là, dans deux chapitres, pour parler de la fin des temps. En Matthieu 24, il annonce prophétiquement les choses qui doivent arriver. Il annonce, c'est un message prophétique qui nous décrit un peu la fresque de l'histoire et les temps de la fin. Et il s'agit de signes avant-coureurs, de signes annonciateurs de son retour. Quelle est la nature de ces signes dont Jésus parle ? Il est question de guerre, de famine, d'épidémie, de catastrophes naturelles, de fausses doctrines qui vont foisonner à la fin des temps, la séduction spirituelle qui va sévir et le dérèglement moral de la société dans laquelle nous allons vivre, dans laquelle l'Église va se retrouver. Ça, ce sont un peu les signes avant-coureurs. Et tout ça est annoncé par Jésus. Et nous voyons, bien sûr, certains vont me dire, mais il y a toujours eu des familles, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des épidémies. Mais l'intensité, l'intensification de toutes ces réalités dont Jésus parle n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé que ces dernières années. Et avec les événements internationaux et avec Israël, qui est la petite aiguille sur l'horloge de Dieu, on ne peut que constater qu'il y a une accélération et il y a vraiment une intensification de ces signes qui se réalisent sous nos yeux. Des catastrophes naturelles un peu partout, des tremblements de terre un peu partout, des guerres, on ne sait plus où il y a un pays qui est en paix. Si vous arrivez à me donner le nom d'un pays où on est en paix, qu'on est tranquille et qu'il ne se passera jamais rien là, on va tous aller là-bas. Maintenant, ça n'existe pas. Vous voyez, le monde est à l'échelle planétaire, menacé d'attentats terroristes de toutes sortes. Enfin bref, je ne veux pas noircir plus le tableau, mais en tous les cas, Jésus nous annonce toutes ces choses. Et dans Matthieu 24, verset 33, il nous donne une clé. Il nous dit, regardez, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez, Jésus nous donne des signes pour préparer l'Église afin que l'Église ne soit pas prise ou dépourvue. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, et je crois qu'il n'y a que celui qui ne veut pas voir qui ne le voit pas, mais ces choses sont bel et bien là, bien présentes dans notre monde, eh bien sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En Matthieu 25, Jésus raconte deux paraboles, deux enseignements pour préparer les disciples, justement, et pour préparer l'Église à son retour. La parabole des dix vierges et la parabole des talents. C'est dans le cadre de son discours sur la fin des temps que Jésus va enseigner, à la fois à travers la parabole des dix vierges et à la fois à travers la parabole des talents. Et le chapitre 25 se termine avec l'annonce du jugement dernier. Et c'est ainsi que l'ensemble de ces deux chapitres, 24 et 25, traite de ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. C'est les choses de la fin des temps qui concernent la fin des temps. Alors ce matin, j'ai sélectionné, parce qu'il y a 319 passages dans le Nouveau Testament, il fallait bien être sélectif. J'ai sélectionné la parabole des dix vierges. Et c'est à partir de cet enseignement-là que Jésus nous donne que nous allons tirer des enseignements pour notre propre vie spirituelle. La parabole des dix vierges en relation avec le chrétien spirituel et les temps de la fin. Matthieu, chapitre 25, au verset 1, nous lisons à partir du premier verset. Jésus dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, dix jeunes filles, qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et l'Église répond « Amen, Amen, Amen. » Veillez donc, veillez, 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 soyez vigilants, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où toutes ces choses peuvent se précipiter et s'accélérer. Alors Jésus raconte une parabole tirée de la vie commune. Un mariage, des noces. Alors, on ne comprend pas bien cette histoire parce que c'est tellement éloigné de notre culture et de la manière dont on vit les mariages. Vous savez, ici en Europe, en tous les cas, dans nos habitudes, un mariage, ça se présente souvent. C'est le matin que ça commence et il y a un cortège qui se forme de chez le marié et chez la mariée. Et puis on va à la commune et puis on va à l'église si on est chrétien. Et puis après tout ça, il y a une cérémonie et puis il y a les festivités. Enfin bref, ça se fait pendant la journée. Et bien à l'époque de Jésus, les mariages se célébraient entre le soir et la nuit. Même des fois très tard dans la nuit. Et comment ça se passait ? À l'époque de Jésus, les mariages étaient toujours célébrés de cette façon pendant la nuit. Le marié était dans une maison, dans sa maison. La mariée était chez elle, dans une autre maison. Et puis Jésus nous parle de ses dix vierges. Cinq sont folles et cinq sont sages. Et ces jeunes filles, ces jeunes filles dont Jésus parle en réalité, aujourd'hui on les appellerait des demoiselles d'honneur. Elles sont là, ce n'est pas elles l'épouse. Elles sont là pour servir de cortège. Elles avaient un rôle fondamental dans le mariage et elles avaient un rôle important. Aujourd'hui, les demoiselles d'honneur, ça fait un peu beau, ça fait bien. C'est plus esthétique. Mais à l'époque de Jésus, elles avaient vraiment un rôle fondamental et important pour le mariage. Rappelez-vous, ça se passe pendant la nuit. Le marié, c'est lui qui donne le signal de quand il va sortir de la maison. Alors, quel était le rôle de ces vierges ? Parce que ce matin, le chrétien spirituel, on va l'identifier avec les vierges sages. Et le chrétien charnel, on va l'identifier avec les vierges folles. Alors, il y en a dix, cinq et cinq. Quel était leur rôle ? Premièrement, elles attendaient. Elles étaient dans une attitude d'attente. Mais attendre, on peut attendre à l'arrêt de bus, on peut attendre le bus. Où on peut attendre quelque chose de plus important. Et il y a différentes manières d'attendre. Il y a une attente passive et il y a une attente active. Eh bien, ces demoiselles d'honneur devaient être dans une attente active. Ce qui veut dire que nous attendons l'époux qui revient. Jésus revient bientôt. Mais notre attente ne doit pas être du fatalisme. J'attends qu'il revienne et puis on verra. Non, ce n'est pas ça l'attente. L'attente, c'est une action. Ce n'est pas de la passivité. Attendre le retour de Jésus ne doit pas plonger l'Église dans la passivité. Mais attendre le retour de Jésus doit mobiliser l'Église dans l'action. Et ces demoiselles d'honneur, elles avaient un rôle fondamental. Premièrement, elles devaient attendre l'apparition du marié. Donc, elles devaient être vigilantes. Elles devaient être attentives. Elles devaient avoir l'attention fixée sur le marié. Deuxièmement, elles devaient annoncer la sortie du marié et sa venue. Elles devaient avoir un rôle annonciateur. Comme l'Église, aujourd'hui, doit avoir un rôle annonciateur à travers l'évangélisation, à travers toutes les actions que nous pouvons poser au nom de Jésus pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume, nous avons un rôle d'annonciateur. Alors, ces demoiselles d'honneur, ces dix vierges, avaient ce rôle-là. Elles devaient annoncer que le marié est enfin sorti de sa maison. Et ils se dirigeaient vers la maison de l'épouse pour aller la chercher, afin qu'ensemble, ils se dirigent vers une autre maison, dans un autre endroit où les noces seraient célébrées. Troisième rôle de ces vierges, elles devaient éclairer le cortège. Ça se passe en pleine nuit, il n'y a pas de lampe. D'ailleurs, ici non plus, pendant la nuit, il n'y a pas de lampe. On a coupé les lampes depuis l'année dernière. Mais imaginez, en Israël, imaginez le contexte, il n'y a aucune lampe, et le marié sort. Les villages, tout est sombre. Et donc, pour éclairer le cortège, ces demoiselles, elles devaient avoir des lampes bien préparées. Et ces vierges devaient être préparées pour éclairer le cortège. Et quatrièmement, elles pouvaient participer aux festivités des noces. Alors, retenez bien ces quatre verbes importants. Attendre, annoncer, éclairer, participer. Attendre, annoncer, éclairer, participer. C'est exactement le rôle des chrétiens aujourd'hui. C'est exactement aujourd'hui le rôle que doit remplir l'Église. Nous devons attendre la venue du Seigneur. Et je ne sais pas si je faisais des statistiques dans les Églises. Je ne parle pas seulement de notre Église, mais en général dans les Églises. Combien de chrétiens attendent encore le retour de Jésus ? Combien de chrétiens sont mobilisés pour ce retour ? Vous savez, les premiers chrétiens, ils étaient préparés. Pourtant, il y a 2000 ans qui sont passés. Et Jésus a dit, je reviens bientôt. Ce n'est pas bientôt dans le sens, je reviens bientôt. C'est, je reviens, le sens de ce bientôt, c'est, je reviens aussitôt. Je reviens comme un éclair. Ça veut dire qu'au moment où tu ne t'y attends pas, je peux faire irruption. Au moment où tous ces signes s'accélèrent, à n'importe quel moment, pendant que je prêche là devant vous, aujourd'hui, Jésus peut revenir. Et la question que j'ai posée, c'est, es-tu prêt pour aller à la rencontre de ton Dieu ? Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu ? Nous attendons, l'Église doit attendre, non pas dans la passivité, mais en étant mobilisé, spirituellement mobilisé, dans l'action. Non pas dans l'inertie, non pas dans la paresse. Une attente n'est jamais, quand elle concerne Dieu, ce n'est jamais de l'inertie, ce n'est jamais de la paresse, ce n'est jamais je me tourne les pouces et j'attends, et j'attends que les choses arrivent. Je suis acteur, je suis impliqué, je suis comme ces vierges qui doivent attendre, annoncer, éclairer et participer. C'est ça, et il y aura, et il y aura une participation suprême à une fête que la Bible nous présente, qu'on appelle les noces de l'agneau, dans la présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs, où toute l'Église, depuis toujours, l'Église universelle sera rassemblée. Mais qui sera rassemblée ? Eh bien, vous l'avez compris, il y a dix vierges, cinq vont pouvoir accéder à ce banquet, cinq vont se retrouver devant une porte fermée. Nous attendons la venue de Jésus, nous annonçons sa présence, nous éclairons les autres et nous participons. Mais pour que ces jeunes filles puissent accomplir leur mission, il n'y a pas que ces quatre vertes qui sont importants, il y a encore un cinquième. Un cinquième qui vient, et le cinquième, c'est que, elles devaient se préparer. Elles devaient se préparer. Et ce matin, il sera question de préparation spirituelle. Le chrétien spirituel est quelqu'un qui n'est pas pris au dépourvu. C'est pour ça que Jésus nous a donné tous ses enseignements. Le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui vit dans la préparation spirituelle. Jésus nous a donné toute une série, 319 passages du Nouveau Testament pour nous annoncer ce retour. Vous croyez que c'est pour remplir des pages ? Vous croyez qu'il a annoncé 319 fois son prochain retour pour remplir des espaces vides ? Absolument pas. C'est pour préparer. Quand vous verrez toutes ces choses, levez la tête car votre délivrance est proche. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Veillez et priez. Vous ne connaissez pas ni le jour ni l'heure. Il peut venir à l'improviste comme un voleur pendant la nuit. Bref, ces Vierges, pour qu'elles puissent remplir leurs fonctions, et c'est ce que nous voulons ce matin, remplir pleinement notre fonction en tant que chrétien spirituel, il sera question de préparation pour elles et pour nous aussi. Et c'est précisément sur ce point-là qu'il y a une grosse différence entre les cinq Vierges folles et les cinq Vierges sages. La différence, elle repose exactement sur ce point de la préparation. Et la préparation, elle est tellement importante que déjà dans l'Ancien Testament, à travers la bouche du prophète Amos, Dieu préparait son peuple. Amos, au chapitre 4, au verset 12, nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il est question de deux choses. Il est question d'une préparation et d'une rencontre. Tu vas rencontrer ton Dieu de toute façon. Que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas. Que tu sois un païen, que tu sois un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Tu vas rencontrer ton Créateur. Tous les hommes de la terre vont passer devant Dieu. Tu vas rencontrer ton Dieu. Mais ce que Amos nous dit, c'est ne te présente pas devant lui sans être préparé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors c'est quoi cette préparation ? Vous voyez, la grosse différence entre les deux, c'est ça. C'est que nous avons dix Vierges dans une histoire qui représentent deux catégories de chrétiens, vous l'avez compris. Les Vierges sages, les Vierges folles, le chrétien charnel, le chrétien spirituel. Et précisément, la grosse différence entre ces deux groupes, c'est que les unes s'étaient préparées. Les unes avaient préparé leurs lampes. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Les autres, non. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Alors, il y a un langage symbolique, évidemment, aujourd'hui, à travers une parabole. Donc, c'est symbolique aussi. Mais on doit décoder la parabole. Retenez que cinq étaient préparées. Elles avaient préparé à l'avance la venue du marié, de l'époux. Et cinq avaient négligé. Cinq, que la Bible appelle des folles, s'étaient endormis. C'est une église qui s'est assoupie. C'est une église qui a ralenti. C'est une église qui n'était plus mobilisée. Ce sont des chrétiens qui ne sont plus mobilisés par la venue du marié. Elles étaient là pour le mariage. Je vous rappelle qu'elles étaient là pour attendre le marié. Mais elles se sont assoupies. Elles se sont endormies. Et ça me fait penser à des chrétiens qui se sont endormis spirituellement. Et qui ne sont plus mobilisés. Et qui ne sont plus mobilisés dans la prière. Qui ne sont plus mobilisés à travers l'évangélisation. Qui ne sont plus mobilisés par l'intérêt de rechercher le royaume de Dieu. Une église qui se complaît dans une espèce de confort. Où on se contente de faire partie d'un cortège. Tous les dimanches matin, nous faisons partie d'un cortège qui vient à l'église. Si les voisins pouvaient nous filmer et nous envoyer la vidéo, on verrait un cortège venir toutes les semaines ici. Et peut-être que nous sommes dans un cortège comme les cinq vierges folles. Elles étaient dans le même cortège. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces cinq folles ne s'étaient pas préparées. Et parce qu'elles ne s'étaient pas préparées, la porte sera fermée. Voyez le contraste qu'il y a entre l'attitude d'une catégorie qui est préparée et de l'autre catégorie. Les vierges folles représentent les chrétiens charnels, chez lesquels il n'y a aucune vie, aucune puissance, aucune passion, aucun désir de rechercher la gloire de Dieu. C'est on vit, on vit et on se laisse aller. Voilà, on est chrétien et on se contente de dire je suis chrétien et je vais à l'église peut-être depuis tellement d'années maintenant. Mais je suis chrétien et certains sont simplement chrétiens de nom. C'est un héritage, c'est une tradition. Tu es né dans une famille, on t'a collé une étiquette quand tu étais enfant et on t'a dit tu es ceci, tu es cela, tu es catholique, tu es évangélique, tu es protestant, tu es pentecôtiste. On t'a collé une étiquette, tu es musulman, peu importe. Tu es né dans une famille, on t'a collé une étiquette et malheureusement, c'est exactement ce qui peut arriver aussi à notre église. C'est que, et je m'adresse principalement aux enfants de chrétiens, tu es né dans une famille et pour toi c'est évident et tu as fait partie de ce cortège, de ce cortège depuis tout petit. Mais dans le cortège à un moment donné tu as trouvé le temps trop long parce qu'il ne revient pas assez vite à ton goût et donc qu'est-ce que tu as fait ? Tu as un peu baissé la gare, tu as un peu fléchi, tu t'es un peu laissé aller spirituellement et tu t'es endormi. Si les vierges folles représentent ces chrétiens chez lesquels il n'y a plus de passion, chez lesquels il n'y a plus de foi, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? C'est une question qu'il nous pose. Eh bien, il y a juste chez le chrétien charnel, chez les cinq vierges folles, il y a juste de la religiosité. Et on continue à fonctionner comme les autres, on fait partie du cortège. Si vous regardez bien, avant ce moment où le marié arrive et qu'elle doit vite se dépêcher, il n'y a aucune différence entre les deux. Vous ne savez pas dire qui sont les sages et qui sont les folles. C'est seulement après qu'on découvre qui sont les sages et qui sont les folles. Pour ces chrétiens-là, vous m'avez compris, la vie chrétienne, c'est quoi ? La vie chrétienne, c'est une routine monotone, religieuse, sans passion, sans ferveur, sans enthousiasme, sans objectif bien précis. Les vierges folles sont des chrétiens qui fréquentent les églises. On ne trouve pas les vierges folles en dehors des églises. Elles sont dans les églises, les vierges folles. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles font partie du cortège qui attendent l'époux. Ce ne sont pas les païens qui attendent Jésus. C'est qui, en principe, qui attend Jésus ? Ce sont les chrétiens, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, les vierges folles, on les trouve où ? On les trouve aussi dans l'église. Les vierges folles sont là et remarquez, elles étaient toutes, indistinctement, cinq et cinq dans le cortège nuptial. Mais la grosse différence, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes pour rencontrer l'époux. Elles ne s'étaient pas préparées et elles vont manquer ce rendez-vous extraordinaire. Elles vont manquer l'appel. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens dans les églises qui sont là, qui sont peut-être même très habitués des églises. Mais tellement habitués que ça devient, ça fait partie intégrante de leur vie, de leur habitude, de leur tradition. Et tu ne pourrais pas imaginer ta vie sans venir au culte, tu ne pourrais pas imaginer ta vie sans venir aux réunions. Mais malgré tout, même si tu es dans cette catégorie-là, en réalité, il y a des chrétiens dans les églises qui ne sont pas prêts pour la rencontre de Jésus. Tu viens aux réunions, tu viens le mardi, l'étude biblique t'intéresse, tu viens le dimanche matin, tu viens le vendredi, tu viens quand il y a une manifestation dans l'église et tu fais partie un peu de la chrétienté de Baudour, on va l'appeler comme ça. J'aimerais te dire ce matin que tu t'exposes à un grand danger parce que si tu n'es pas préparé, automatiquement, tu te retrouves dans la catégorie des vierges folles. Et en apparence, les lampes, on va faire un focus sur les lampes maintenant, les lampes des dix vierges étaient identiques. Il n'y avait aucune différence. Mais en réalité, la grosse différence, c'est qu'à l'intérieur, il n'y avait pas d'huile. C'est là le problème. C'est ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait pas d'huile. En italien, on dit Tu as un habit de chrétien. Tu as peut-être des habitudes de chrétien. Mais tu n'es plus passionné par le royaume de Dieu, par la venue du Messie, par la venue du prince, par la venue de l'époux. Et tu n'es plus mobilisé pour ça. Et tu t'es endormi comme les vierges folles qui sont endormies et qui sont dans le déclin. Et ce matin, je te pose la question alors. Y a-t-il de l'huile dans ta lampe ? Y a-t-il de l'huile dans ta lampe ? C'est-à-dire, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ? C'est une question toute simple. C'est une question toute simple, mais fondamentale. Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe ? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ? Parce que voyez-vous, dans la Bible, l'huile a plusieurs significations. Et parmi les significations symboliques que l'huile représente, c'est un symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est ce que les rois recevaient avec l'onction. C'est le symbole de l'onction. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et pour revenir à notre histoire des vierges qui avaient leurs lampes, l'huile, c'était ce qui leur permettait de garder leurs lampes allumées. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez dans les lampes des cinq vierges folles. Il n'y en a pas assez. Et au moment où la rencontre doit se faire, au moment le plus beau. Le moment le plus beau, ce n'est pas sur terre, mes amis. J'aimerais vous rassurer. Le plus beau est à venir. Le meilleur est à venir. Et au Gielsebaudour, les bonnes choses ont une suite. Eh bien, cette suite, c'est dans le royaume de Dieu parce que ce n'est pas sur terre. Le moment, bien sûr, on peut avoir des moments de réjouissance. Bien sûr, on peut jouir de la vie sur terre. Bien sûr, on peut se réjouir. Mais vous savez, vous comme moi, que sur terre, on peut se réjouir. On peut avoir des moments de très bonne qualité, mais on peut aussi souffrir. On peut pleurer. On peut ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc, j'aimerais vous dire que la réalité ultime, la réjouissance ultime pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, n'est pas dans ce monde, mais dans l'attente que Jésus revienne et qu'on soit dans l'éternité avec lui où il n'y aura ni pleurs, ni deuils, ni larmes, ni morts, ni maladies. Le chrétien vit pour ça. Le chrétien spirituel n'investit pas pour cette terre. Le chrétien, bien sûr, il vit. Bien sûr, il y a des projets. Bien sûr, il est investi. Bien sûr, c'est un vivant qui ne déserte pas. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit le chrétien spirituel. Il vit sur cette terre. Il est engagé sur cette terre. Il sent les besoins de cette terre et il répond à ses besoins. Mais la finalité, il sait que sa finalité, c'est le royaume de Dieu. Il est citoyen du ciel et il n'est pas citoyen de la terre. Et c'est là que nous irons, comme le disait l'apôtre Paul. Citoyen du ciel, c'est là que j'ai une cité permanente. Sur terre, je n'ai pas de cité permanente. Mais là, dans le ciel, j'aurai une place dans le cœur de Dieu. Jésus nous a dit « Je vous prépare une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est là qu'il nous veut. Et le chrétien spirituel, il sait ça. Le chrétien spirituel, il sait où il fixe ses priorités. Alors écoutez-moi bien, ce matin, je vais faire une grande déclaration. Ce n'est pas ainsi par là, Zaratoustra, ce n'est pas ça, mais c'est une grande déclaration. Tu ne peux pas être un chrétien spirituel si tu fais tomber ta bouteille. Tu ne peux pas être un chrétien spirituel si ta lampe n'est pas allumée. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas être un chrétien spirituel si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça, l'Évangile. Ces lampes ne pouvaient fonctionner qu'à une seule condition, qu'il y ait de l'huile. Il n'y en avait pas. Chrétien, tu peux fonctionner dans le royaume de Dieu à une seule condition, que tu sois rempli de cette huile qui vient du ciel qu'on appelle le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, voilà l'Église qui va triompher. Une Église qui est pleine de cette huile. Le chrétien spirituel, attention, le chrétien spirituel, ce n'est pas un chrétien mystique. Ce n'est pas un illuminé de service. Ce n'est pas qu'il ait tout le temps les bras en l'air comme ça et que les gens font plus peur que... je suis un grand spirituel. Vous imaginez, vous croisez quelqu'un. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens sont contre Halloween mais ils vivent Halloween toute l'année. Je suis un grand spirituel. Il se fait peur, un chrétien comme ça. Non. Tu es naturel quand tu es spirituel. Tu ne joues pas un rôle spirituel. Tu es naturel. Tu es toi-même. Tu es juste rempli du Saint-Esprit. Le chrétien spirituel, ce n'est pas non plus un superman de la foi. Ce n'est pas un sentiment de supériorité sur les autres. Celui qui a un sentiment de supériorité sur les autres, il tombe dans la catégorie des chrétiens charnels. Le chrétien spirituel, c'est un chrétien qui sait qu'il y a tellement à faire, qu'il y a tellement de travail là-dedans, mais qui veut toujours plus, qui veut toujours plus, qui dit Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Il ne doit jamais manquer de l'huile dans ma langue. Je ne suis pas parfait. Le chrétien spirituel sait qu'il n'est pas parfait. Le chrétien spirituel, il demande juste une chose, c'est d'être rempli, d'être rempli, d'être rempli, jusqu'à ce que sa lampe déborde. C'est ça le chrétien spirituel. C'est quelqu'un qui s'entretient spirituellement, le chrétien spirituel. Un chrétien spirituel qui ne s'entretient pas, c'est une vierge folle qui a une lampe, mais qui n'a pas d'huile. Celui qui entretient sa lampe, c'est qui ? Celui qui entretient sa lampe, c'est celui qui veille sur l'état de son cœur. Voilà, c'est celui qui veille sur l'état de sa lampe. C'est celui, comment est-ce qu'on peut préparer la venue de Jésus ? Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu gardes ton cœur. Donc, tu te prépares au retour de Jésus, tout en faisant un travail sur toi-même. Vous voyez que ce n'est pas déserter le poste, ce n'est pas attendre passivement que Jésus revienne et vienne nous cueillir comme ça. Non, 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 non. C'est un travail qui te mobilise. Elle devait attendre, elle devait annoncer, elle devait éclairer et elle devait se réjouir dans les noces. Les quatre verbes que j'ai cités tout à l'heure. Elle devait attendre, attendre activement et pas passivement. Eh bien, celui qui entretient sa lampe, c'est celui qui veille sur l'état de son cœur, sur son humilité. Le chrétien spirituel ne peut pas se construire avec un sentiment de supériorité. Jamais, jamais. La parole de Dieu nous dit considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. C'est ça, le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui, aux yeux de Dieu, est là, tout en lui, volontairement, se mette là. Vous voyez ? C'est tout à fait le contraire du chrétien charnel. Le chrétien charnel, il a inversé les choses. Il pense être là, alors que pour Dieu, il est là. Les choses, selon l'ordre de Dieu. Le chrétien spirituel, celui qui veille et qui entretient sa lampe, là où il y a de l'huile, ce qui va permettre d'éclairer les autres aussi, il veille sur la qualité de sa foi. Un jour, les disciples sont venus trouver Jésus et l'ont dit, « Seigneur, augmente notre foi. Le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui veut entrer dans cette augmentation, dans cette croissance exponentielle de la foi. Le chrétien spirituel, c'est celui qui dit, « Seigneur, je ne comprends pas la situation que je traverse, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans la galère, mais je continue à te faire confiance. c'est dur pour moi d'affronter une situation qui est vraiment très compliquée. Des fois, c'est vraiment, et je vous le concède, dans la vie des chrétiens, mais vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Mais le chrétien spirituel dit, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que tu es là. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu me soutiendras. Je sais que tu me porteras dans ta main. parce que tu m'as fait des promesses. » Le chrétien spirituel se nourrit des promesses. C'est comme ça qu'il entretient sa lampe intérieure. Dans quel état est ta lampe intérieure ? Dans quel état est ta vie spirituelle intérieure ? Le chrétien qui entretient sa lampe, c'est le chrétien qui veille sur la qualité de son témoignage. C'est un chrétien qui aime témoigner. Contrairement au chrétien charnel qui n'aime pas témoigner. Attention, je ne dis pas qu'il n'ose pas témoigner. Je dis qu'il n'aime pas témoigner. Parce qu'il y a des chrétiens spirituels qui ont des difficultés pour le témoignage. Il reste des chrétiens spirituels avec des difficultés. Mais quand tu n'aimes pas parler de Jésus autour de toi, quand tu parles de tout sauf de Jésus, pose-toi la question si tu es chrétien. Le chrétien charnel il aime parler de tout. Absolument de tout. Tu peux aborder n'importe quel discours. Mais il n'aime pas parler de Jésus. Il n'aime pas parler de ce qui glorifie Dieu. Il n'aime pas parler du royaume de Dieu. Il a juste une étiquette. Il a juste une lampe. La lampe est vide. Il n'y a pas d'huile. Il y a juste une étiquette. de chrétien qu'il a reçue il y a des années en arrière quand il est venu peut-être pour la première fois. Vous savez, il y a des chrétiens charnels qui sont passés par là. Vous savez ce qui se passe ici dedans ? Normalement, on est censé baptiser, faire mourir le vieil homme. Le vieil homme, il reste dans la mort avec Jésus. Tu ressoucites en nouveauté de vie. C'est l'homme spirituel qui commence. Et l'homme spirituel, il sort du baptistère, il commence sa vie et puis il se dit « Je vais retourner là-bas. » Et il retourne à son ancienne vie. Ça, c'est l'homme charnel, voyez-vous. Il n'entretient pas sa vie spirituelle. Il n'entretient pas son cœur, son humilité. L'homme qui entretient, la femme qui entretient sa lampe spirituelle, c'est quelqu'un qui veille sur la consécration de son cœur. Seigneur, je veux faire les choses parce que je vais te consacrer avec toi. Je veux que tu me montres si je fais bien d'agir comme ça. Je veux que tu me montres si je prends la bonne direction dans ma vie. Je veux que tu me montres si ça te glorifie ce chemin-là sur lequel je suis en train de m'engager. Et si jamais ça ne te glorifie pas, alors Seigneur, mets une barrière. Le chrétien spirituel, il prie comme ça. Le chrétien charnel, c'est « Seigneur, j'ai envie d'aller là-bas. Allez, vas-y, viens avec moi et défonce-les pour que je puisse passer. » C'est ça, le chrétien charnel. Il a déjà fixé à l'avant ce qu'il veut et il force Dieu pour l'amener dans sa combine. Tu n'emporteras jamais Dieu dans tes combines. Dieu n'est pas une marionnette entre nos mains. Dieu est le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Il est El Shaddai, le Dieu de gloire. Il est un papa d'amour pour toi et il veut le meilleur pour toi et il sait que le meilleur c'est ce chemin-là et c'est sur ce chemin-là que tu vas devoir t'engager. Donc, la grosse différence, vous avez compris, entre les cinq vierges sages et les cinq vierges folles, c'est qu'il y avait un gros problème de préparation, de consécration d'humilité aussi. La Bible nous dit en Ephésiens chapitre 5 verset 18 et il y a plein de passages dans la Bible qui vont dans ce sens « Soyez remplis de l'Esprit ». Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois rempli de l'Esprit. Dieu ne veut pas voir des chrétiens au Gelsé-Baudour avec des lampes à huile sans huile. C'est ridicule. Mets-la juste sur un meuble pour garnir. Tu n'es pas fait pour garnir. Chrétien, tu es fait pour agir. Tu es fait pour agir dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas une garniture dans une église. Tu n'es pas un objet d'ornement dans une église. Vous savez, dans le borinage, il y a eu des mines dans le passé et certains corons, certains mineurs de fond, eh bien, avaient, dans les maisons, il y en a encore chez les vieux mineurs et peut-être que vous êtes le petit-fils d'un mineur, d'une lampe, une lampe à huile qui traîne sur un meuble ou accrochée à un mur. Et ça, c'est un souvenir de mon grand-père. Il était mineur de fond. Il descendait pour aller chercher le charbon et il avait intérêt à avoir de l'huile. Et toi, tu l'as sur ton mur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu ne vas pas être placardé contre le mur du GLC Baudour parce que ce n'est pas un ornement que Dieu veut. C'est un chrétien rempli du feu, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de l'huile. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, on entre de plus en plus dans la fin des temps et Jésus dit quand vous verrez toutes ces choses, préparez-vous parce que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et de quelle manière se préparer ? Comme les cinq vierges sages l'ont fait. Jésus dit en Matthieu chapitre 5 au verset 16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille. Au fait, Dieu veut nous remplir de son esprit pour que nous puissions briller, pour que nous puissions briller, pour que nous puissions éclairer les autres, pour que nous puissions annoncer la venue du marié. Vous voyez ? On attend la venue du marié, on annonce la venue du marié. On annonce, attention, humanité folle qui part à la dérive et dans le naufrage. Tout le monde va se fracasser dans ce naufrage. Sauf l'Église qui navigue avec le capitaine des capitaines. Sauf l'Église qui avance avec sa lampe et qui éclaire son chemin. Et nous devons annoncer. Et de quelle manière ? À travers un témoignage. À travers un témoignage vrai, sincère, entier, consacré. Jésus nous dit, on vient de voir Éphésiens chapitre 5 au verset 18, « Soyez remplis de l'esprit. » Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient. » Dieu veut qu'on voit ce que l'Église sait faire. Dieu veut se glorifier à travers les chrétiens spirituels. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Mais comment est-ce qu'elle peut briller la lumière si tu n'as pas d'huile ? Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui te remplit, comment est-ce que tu veux briller ? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen, Amen, Amen ! Que votre lumière brille. Alors, regardez en Luc, chapitre 11, verset 35, il nous dit, « Veillez donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. » La lumière qui est en toi, elle ne peut pas être ténébreuse. Veille-y, prépare-toi, travaille, fais quelque chose. Luc, chapitre 12, verset 35, Jésus nous dit toujours, « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. » Voilà comment je peux briller. Que ta lampe soit allumée, chrétien, dis-le à ton voisin, n'oublie pas d'allumer la lampe ce soir et de la laisser en permanence allumée. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'électrabel, orès, il n'y a pas de tarification augmentée. La lampe des chrétiens, la lampe des enfants de Dieu doit rester allumée non-stop. Et l'huile, tu ne le payes même pas, ce n'est pas comme l'huile du Salento, c'est gratuit. L'huile, c'est gratuit. Tu es là pour remplir ta lampe ce matin, tu es venu ici pour remplir ta lampe. Celui qui ne veut pas remplir sa lampe, eh bien, il s'est trompé d'église. Il a mis dans son GPS une mauvaise adresse parce que ceux qui viennent ici au Gélsébaudour, eh bien, sont des chrétiens qui veulent grandir, qui veulent briller, qui veulent remplir leurs lampes et qui veulent éclairer et annoncer que le marié, l'époux, revient bientôt. Jésus revient bientôt. Église, sois prête. Mes amis, Jésus insiste pour que nous soyons, que nous soyons vraiment des lampes, des lampes allumées et que nous ne soyons pas des lampes sans huile, des lampes étates. Jésus insiste. Vous avez vu combien de versets ? Bam, 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 bam. Même dans l'évangile de Luc. Alors, est-ce que tu veux savoir à quoi ressemble le chrétien qui a de l'huile dans sa lampe ? Le profil du chrétien spirituel. Les cinq vierges sages. Le chrétien spirituel ne se vante pas d'être spirituel. Sa caractéristique numéro un, c'est l'humilité. Sa caractéristique numéro un, c'est l'humilité. Il ne se vante pas. Il nous dit, moi, je suis spirituel. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Le chrétien spirituel, caractéristique numéro un, humilité. Le chrétien spirituel prend Dieu au sérieux sans se prendre lui-même au sérieux. C'est Dieu qui doit être pris au sérieux. Mais toi, on peut rire avec toi. Il n'y a pas de problème. Dans les limites du respectable. Mais Dieu est Dieu. Et on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Et c'est lui que je dois prendre au sérieux. Ce n'est pas moi que je dois prendre au sérieux. Vous voyez, le chrétien charnel, il fait le contraire. Il ne prend pas Dieu au sérieux, mais il se prend lui au sérieux. Quand il a inversé les choses. Non, je prends Dieu au sérieux et moi, je ne me prends pas au sérieux. Le chrétien spirituel ne se vante pas d'être la lumière qui brille. Ce sont les autres qui reconnaissent en lui une lumière et qui disent franchement, merci. parce que tu m'as aidé, tu m'as éclairé par ton témoignage, par ton conseil, par ton comportement, parce que j'ai vu en toi, parce que tu m'as dit, tu m'as fait grandir spirituellement. Quand il y a quelqu'un qui vous dit ça et que c'est sincère, alors oui, c'est quelqu'un d'autre qui reconnaît en vous. Ce n'est pas vous qui dites « Eh, moi, je te fais grandir, alors écoute-moi. » Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est chrétien charnel à 100%. Non, le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui brille sans même se rendre compte qu'il brille. Un jour, Moïse est monté sur la montagne et quand il a eu ce moment de face à face avec Dieu, il est redescendu de la montagne. Et son visage, il était tout illuminé. Et Moïse ne savait même pas que son visage était illuminé. Les autres l'ont vu. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas briller sans même te rendre compte que tu brilles. Tu vas éclairer quelqu'un comme Moïse qui redescend de la montagne avec le visage tout illuminé sans même s'en rendre compte. Eh bien, toi, de la même manière. C'est ça, le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel et l'équipe de Louange peut me rejoindre. Le chrétien spirituel ne se vante pas d'être une lumière. Ce sont les autres qui la voient. le profil du chrétien spirituel. Il recherche Dieu de tout son cœur. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui recherche Dieu de tout son cœur ? Ouvrez vos lampes. Mes amis, parce que la fin du culte, ça va être on remplit les lampes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il recherche Dieu, le chrétien spirituel. Il a soif de Dieu. En fait, il désire toujours plus aller plus loin avec Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, si tu n'as pas soif, si tu n'as pas envie d'être avec Dieu, de passer du temps avec Lui, de te remplir, de t'approvisionner de toutes ces bonnes choses, c'est que ta lampe, elle est en mauvais état. Il désire être rempli du Saint-Esprit. Il se prépare spirituellement, comme on l'a vu. Il attend le retour du Seigneur activement et il aime parler de Jésus. Il annonce aux autres que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà c'est quoi le chrétien spirituel. Un chrétien qui recherche toutes ces choses. Le chrétien charnel, lui, ne recherche jamais ces choses. Le chrétien charnel, il se contente d'avoir une lampe, d'avoir une apparence. C'est le chrétien des apparences. C'est le chrétien sans puissance. C'est le chrétien qui avance sans savoir où il va. Il ne sait pas que Jésus est là, à la porte. Il n'a pas décodé les signes. Il n'a pas compris. Il s'est laissé aller. Il s'est endormi. Il s'est laissé bercer par les plaisirs de la vie de ce monde. Et spirituellement, il n'est plus en haleine. Le chrétien charnel parle de tout sauf de la gloire de Dieu. Le chrétien spirituel parle surtout de la gloire de Dieu. Mais il peut aussi parler d'autre chose. Ce matin, si tu veux que ta lampe soit remplie, cherche la gloire de Dieu dans ta vie. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Attention, attention les amis. Attention, c'est important ce que je vais dire. Ne confondez pas le chrétien charnel avec le chrétien spirituel qui connaît un passage avide. Je répète, ne confondez pas le chrétien charnel avec un chrétien spirituel qui peut connaître des creux dans sa vie spirituelle. Personne n'est à l'abri d'un creux. Personne n'est à l'abri d'un découragement. C'est tout à fait normal. Le chrétien spirituel, vous ne devez pas le confondre avec le chrétien charnel. Le chrétien spirituel qui rencontre des difficultés reste un chrétien spirituel. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre le chrétien charnel qui n'a pas de puissance, qui ne veut pas vivre dans la gloire et pour la gloire de Dieu avec le chrétien spirituel qui désire ces choses-là mais qui a du mal et qui a des difficultés et qui est devant des combats. Mes amis, attention, ne confondons pas. Il y a des chrétiens charnels, oui, mais il y a aussi des chrétiens spirituels qui connaissent un coup de mou, qui sont dans le creux de la vague et il est tout à fait normal. On va rassurer tout le monde ce matin. Il est tout à fait normal de connaître des moments de passage à vide, des moments difficiles dans la vie chrétienne. C'est tout à fait normal. Celui qui n'en rencontre pas, eh bien, c'est qu'il est déjà au ciel. Mais sur terre, tu vas rencontrer des difficultés et c'est tout à fait normal de rencontrer même du découragement. C'est tout à fait normal de rencontrer toutes sortes de choses qui vont être tellement difficiles à supporter qu'à un moment donné, tu es spirituel pourtant. Tu as envie de baisser les bras parce que c'est trop pour toi. Tu n'es pas un chrétien charnel pour autant. Tu restes un chrétien spirituel. Je veux encourager ceux qui sont dans cette catégorie-là, des chrétiens spirituels qui connaissent un coup de mou. Je vais vous encourager. Ce matin, je veux m'adresser tout particulièrement aux chrétiens qui savent qu'ils sont en train de s'éteindre spirituellement. Parce que vous avez compris, la lampe, elle était allumée chez les sages, chez les folles. Elle l'a finie par s'éteindre parce qu'il n'y avait pas cette huile. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un qui sent, il le sait, il est honnête avec lui-même. À l'intérieur, tu te vois devant un miroir et tu sais que tu es en train de t'éteindre spirituellement. Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager de la part de Dieu. Ta lampe est en train de diminuer d'intensité mais la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit à travers le prophète Esaïe au chapitre 42 au verset 3. Dieu n'éteint pas la flamme qui faiblit. Dieu ne l'éteint pas. Dieu, il voit que tu es en difficulté. Dieu, il voit ta souffrance. Dieu, il voit tes luttes. Il voit tes combats. Il voit tes larmes. Et il sait que tu es un chrétien qui l'aime sincèrement. Il sait que tu es un chrétien spirituel qui connaît des difficultés. Eh bien, Dieu ne va pas éteindre ta lampe. Dieu ne va pas écraser. Dieu ne va pas mépriser. Dieu ne va pas t'anéantir. Non, 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 non. J'aimerais dire à ceux qui démarrent dans la vie chrétienne, qui sont au début de la vie chrétienne et qui ne savent pas trop de c'est quoi toutes ces choses. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Si tu commences petit, eh bien, sache qu'avec Dieu, tu vas aller de plus en plus grand avec Lui. Parce que l'Esprit de Dieu va continuer à te remplir, te remplir, te remplir et ta lampe va briller, 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 briller pour la gloire de Jésus. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais, j'aimerais dire, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu, il n'est jamais trop tard. Si tu sais que ta lampe est en train de s'éteindre à l'intérieur, il n'est jamais trop tard de rallumer la lampe. Il n'est jamais trop tard pour dire, Will, viens, remplis-moi. Il n'est jamais trop tard pour dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Il n'est jamais trop tard pour dire, baptise-moi de feu. Il n'est jamais trop tard pour dire, Saint-Esprit, viens à moi. Remplis-moi de ta gloire. Je veux être un chrétien spirituel. Je veux être un chrétien mobilisé pour la gloire de Jésus. Et l'Église va acclamer le Roi des Rois. Alléluia. Sous-titrage ST' 501